Cette vidéo s'adresse à monsieur Kouadio Conan Bertin qui est un ami de classe. Nous avons fait la sixième ensemble au CEG de Fresco. Kakabé aujourd'hui c'est pas ce nom là que nous te connaissons tous. Toi et moi nous avons fait la même classe comme j'ai dit au CEG de Fresco, le pays profond. Tu es venu de Lakota parce que ta maman est Dida. Tu es un enfant du pays, tu es un enfant de la Côte d'Ivoire, Kakabé. Tu ne peux pas aujourd'hui permettre ce que tu es en train de faire. Tu veux légitimer une forfaiture. Tu es un grand garçon, toi et moi nous avons le même âge. Je peux donc te parler et te regarder Dieu dans les yeux. Je n'ai pas besoin de justifier que je te tutoie parce que toi et moi nous avons fait la même classe au CEG de Fresco durant l'année scolaire 80-81. Nous avions les professeurs de français, M. Nisho Akishi, professeurs d'anglais, M. Slanfé Charles Pierre, M. Diwao, professeur d'histoire-géographie, M. Sowalassane, professeur de sciences physiques, M. Boiseau, professeur d'EPS. Pour ne citer que cela, tu es un enfant de la Côte d'Ivoire, tu es un enfant du pays profond, moi je te connais. Aujourd'hui, tu es un homme public, tu ne peux pas nécessairement te souvenir de tout le monde. Toi et moi, on s'est revus en 90. En ce moment, tu étais à la cité universitaire de Vridi-Cité parce que j'ai grandi à Vridi. Je venais d'accoucher et tu es venu me voir à la maison. Toi et moi, on n'a pas allé longuement. On s'était retrouvé en tant qu'ancien du Cégé de Fresco. On se voyait, on parlait, on échangeait. En ce moment, tu étais déjà dans les affaires de PDCI-RDA. Ça fait donc plus de 30 ans que tu es dans la politique. Mais un cacabé, un arbre, quand on le plante, on attend qu'il arrive à maturité. Parce qu'un arbre, quand il est arrivé, il donne des fruits, il donne de l'ombre, il donne son écosse avec laquelle on peut se soigner. Il donne les feuilles qu'on peut bouillir, qu'on peut utiliser pour faire de la tisane. Quand tu laisses ton arbre grandir et arriver à maturité, tu bénéficies de tous ses bienfaits. Ça fait plus de 30 ans que tu es dans la politique. C'est pour arriver à ce résultat que je suis en train de voir là, cacabé. Tu es un grand garçon, tu es un père de famille. Je dis que toi et moi, on a fait la sixième ensemble. Moi, je suis grand-mère aujourd'hui. Comme je suis femme, peut-être que j'ai fait mes enfants plus tôt que toi. Réfléchis très bien aux actes que tu es en train de poser. Moi, je te parle sur ce ton parce que je te connais, parce que toi et moi, on a fait la même classe. Tu es un enfant de la Côte d'Ivoire. Ça ne souffre d'aucune discussion. C'est quelle Côte d'Ivoire que tu veux laisser à tes enfants, cacabé, en allant t'allier avec celui qui va pourfendre encore une fois le pays? C'est quel destin tu veux accorder à la Côte d'Ivoire et à tes enfants? Parce qu'aujourd'hui, tu es le seul que toute la Côte d'Ivoire regarde. Tu es le seul que nous tous, qui sommes de la même génération que toi, regardons aujourd'hui. Tu vas poser un acte. Il faut réfléchir attentivement à ce que tu vas décider pour la suite de ton pays, mais aussi pour la suite de toi-même, ta propre vie, sur la terre de tes ancêtres. Cacabé, ta maman est de Lakota. Ta maman est du Lodjibwa. Cacabé. Et ton papa est du centre. Tu es un enfant de la Côte d'Ivoire, de père et de mère de la Côte d'Ivoire. S'il te plaît, il faut arrêter cette aventure dans laquelle tu es en train d'entrer. Il faut te ressaisir et puis reviens à la maison. Parce que demain, tu vas raser les murs. Demain, tu vas avoir sur la conscience que tu auras été celui qui aura enfoncé le clou. Réfléchis très bien. Ce n'est pas moi qui t'ai emmené en politique, mais je suis ta compatriote. Je suis ta promotionnelle. Et donc, je te parle. Tu as encore le temps de faire demi-tour. Tout ce que tu te donnes comme justificatif, tout ce que tu te donnes comme raison pour cautionner la forfaiture, ne tienne pas la route. Les frustrations et toutes ces choses dont tu parles, tu ne peux pas les mettre avant ton pays. Tu ne peux pas les mettre avant ton pays. Alors, ressaisis-toi. J'utilise ce réseau social pour t'envoyer un message. Pour prendre tout le monde à témoin. Pour dire que, Kakabé, le pays te regarde. Et je m'en voudrais de ne t'avoir pas parlé. Pour quelqu'un qui a fait la sixième avec toi. Parce qu'après, je suis allé au lycée d'Odiené. Je peux te parler. Et te dire ce que je pense. Sans te flatter. Sans te caresser dans le sens du poil. Parce que nous avons ce pays-là en commun. Plusieurs actes ont été posés pendant des années. Plusieurs de ceux, aujourd'hui, qui ont marché avec toi, se rendent compte qu'ils se sont trompés. Ils sont en train de revenir à la maison. Tu ne vas pas être celui par qui la destruction de ton pays va passer. Tu ne devras pas être celui qui va légitimer une élection basée sur le faux, basée sur l'illégitime, basée sur l'illégal. Ta caution morale, ta caution morale, qui va faire de toi, celui qui vient être adversaire à la forfaiture. Va plonger ton pays dans ce que tu sais. Et tu seras comptable de ça. Devant l'histoire. Devant l'histoire commune. Devant l'histoire de notre pays. Quoi Dieu qu'on a en Bertin. Souviens-toi de la cocoteraire de Fresco. Souviens-toi de l'ancien village, l'ancien Fresco. Souviens-toi de ces routes que nous avons parcourues pour aller au C&G. Souviens-toi de ces années où nous étions juste des adolescents. Où la notion de Côte d'Ivoire, la notion de pays, nous ne l'avions même pas encore. Tout ce que nous savions, nous étions au C&G. Et notre directeur, j'étais le fait M. Goulian Bicalou-Victor. C'est lui qui était le directeur du C&G. Quand toi et moi, nous étions en sixième. Deux. Kakabé, je t'appelle et j'essaye de parler à tes souvenirs. Cette Côte d'Ivoire que tu as connue, tu peux faire en sorte qu'elle revienne. Ou qu'elle demeure au moins. Tu n'es pas sorti du néant. Alors ne permets pas ce que tu es en train de permettre là. Rétire-toi avant qu'il ne soit trop tard, avant que ton nom ne soit associé à ce qui va faire mal à ton pays. Tu as encore le temps de faire marche arrière. Regarde, tout le monde est parti. Tous tes aînés sont partis. Et c'est toi, l'enfant d'hier là, qui va oser faire ça à ton pays, à ta Côte d'Ivoire, si cher à ton cœur, je suppose. Les biens, tous les biens qu'on peut avoir sur cette terre, nous allons les laisser un jour et nous allons mourir. Mais laissons au moins notre nom. Laissons au moins nos traces. Laissons au moins un souvenir positif de nous. Écrivons l'histoire de notre pays et mettons-nous du bon côté de l'histoire. Kakabé, je t'appelle avec mon cœur aujourd'hui. Écoute-moi. Merci. C'est parti.